bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 76 de la saga des rogvis sur mountain blade banner lord 2 donc on est en guerre contre l'empire et ça c'est une bonne chose pour moi en tout cas on essaye de former une armée on est actuellement au niveau des assereilles puisqu'on a dû voyager un bon moment à cause d'isthiana saleté et donc actuellement ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà essayer de voir si on peut se regrouper avec les gars qu'on a appelé dans l'armée il serait aux beaucoup de dates oh oui de la bière des olives or des olives qu'est ce qui me manquerait là des raisins des raisins des raisins mais non soit des raisins et le but bien évidemment ça va être de mettre au maximum c'est comment dirais-je des impériaux à genoux essayer un maximum j'ai oublié devant de mes prisonniers c'est un maximum de les comment le dire les affaiblir essayer un maximum aussi de prendre du territoire parce que c'est vraiment le territoire qui est le plus important tout simplement parce que mais il n'y a plus qu'un seul empire qui existe un bon il ya un deuxième et viennent de réexister cela ok et que le but comme de la campagne c'est de détruire l'empire or pour détruire l'empire si on regarde dans les quêtes affaiblissez l'empire il doit rester moins de quatre colonies impériales pour que une autre civilisation deviennent enfin une autre faction plutôt deviennent à la culture dominante ou le royaume dominant de kalradia et c'est là dessus qu'on pourra terminer la campagne donc on va se focus là dessus il ya des sturgiens qui ont été capturés ça ne me plaît pas des masses je crois que de mémoire il y avait pas mal de prisonniers à un endroit bien précis château de l'okana ou qui danser château d'atrion et jal maris ok surtout château d'atrion va falloir qu'on va falloir qu'on aille libérer tout ça très très important il y aura il ya le maris soucis où il faudra tout le temps de faire quelque chose tête tête est un peu moins bon enfin déjà qui n'était pas exceptionnel puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais j'ai réussi à sortir le tutoriel le guide plutôt pour bien commencer sa campagne sur banner lord et et ce dernier m'a fait comment dirais je perdre beaucoup de temps en termes de nuit ce qui fait que je suis actuellement totalement explosé que j'ai extrêmement mal la tête aussi accessoirement pour pas aider la faute à un manque de sommeil criant mais c'est pas bien grave j'ai l'habitude on va essayer de ne pas être trop mauvais mais je ne peux rien promettre par contre ici on a un petit groupe là qui ne demande qu'à être mangé j'imagine que vous êtes bien sorti que vous aimeriez votre nom et fait couler le sang de vos ennemis dis donc par contre si canis mais c'est que tu es très sympathique avec moi en guerre mais bon allez on s'en occupe il n'y a pas de raison toute petite victoire est bonne à prendre puisque c'est les petites victoires qui mènent aux grandes c'est à force d'accumuler des petites victoires en bataille qu'on peut gagner une guerre une grosse bataille qui fait la différence bien que des fois c'est un second net généralement c'est l'accumulation de plein de petites batailles de plein de petites escarmouches qui font réellement une différence n'ont pas beaucoup de cavalerie ça ça me plaît oula j'espère quand même que mes soldats vont passer à l'offensive parce qu'avec le nombre de soldats qu'on a oui ça va il avance contre leur nombre à eux ce serait quand même honteux que ça ne soit pas le cas aïe il a réussi à m'avoir derrière mon bouclier ok bon à faire attention on va essayer de rester en vie on va dire ou au moins conscient 160 qui fait mal la plaisir freine le vizir freine montre montre à cet homme comme tu manoeuvres bien voilà magnifique voilà il prend ce point de dégâts honorifique je vois que dalle ça ça change pas alors ça c'est très très bien à vous et des alliés excusez moi mais effectivement les ennemis sont plutôt là bonjour le vizir vous sommes à d'arrêter de nous tirer dessus gentiment pour favori des morceaux de bois là voilà prend ça alors le vizir a le plaisir de passer vous dire bonjour waouh le problème c'est que je vois plus le nombre de dégâts qui monte qui monte qui monte je vois plus du tout tout à fait puisque ça prend la place en plein milieu de l'écran fatal aïe fatalement bonjour bonjour le vizir le vizir le plaisir le plaisir du vizir voilà excusez moi le vizir ne fait que passer bonjour bonjour le vizir le vizir dit bonjour voilà je crois que j'ai fait mon boulot là quand même par contre on en perd des soldats contre cette petite armée là j'espère que c'est plus délaissé que des pertes parce qu'il est bonjour bonjour voilà par contre le vizir là en dégâts de charge je sais pas combien il a mis là sur cette bataille mais ça doit être quelque chose alors essayons de manoeuvrer intelligemment ce qui n'est pas donné vu mon état déjà que dans mon état normal c'est compliqué et voilà qui est réglé alors voyons voir mon groupe a subi 0 pertes c'est très bien et on a un total de 25 morts bon c'est ok compte tenu du fait qu'on prend quand même un prisonnier on va prendre uniquement les troupes de rang 5 ou plus en prisonnier donc pas les rangs 4 histoire d'avoir de la place et de pas trop être ralenti et on avait dit quoi 3 ou supérieur 3 ou inférieur égal promotion on va mettre 2 comme ça tiens 3 ou supérieur 3 ou supérieur 3 et la cavalerie bien évidemment et tout le reste ils ont encore de la place pour grandir très bien qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant le château d'atrion bien évidemment il y a encore des prisonniers là dedans on est d'accord essayons d'être méthodique château d'atrion il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prisonniers là bas donc si on en libère 9 ce serait génial on va avoir moult personnes qui vont nous rejoindre un vrai plaisir ma colonie jéracos ouais bah c'est une colonie quoi ouah borchat est tellement lent avec si peu d'hommes alors il y a que 150 cas de défense sûrement mais c'est gratuit c'est même plus que gratuit à ce niveau là c'est presque criminel de voir qu'il y a autant de prisonniers dans un endroit si peu défendu alors bien évidemment on va passer pas loin des 1000 hommes au total je pense même plus en fait ah oui abonnez bien là on est très 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 bien alors ici on va même pas attendre d'avoir des armes de siège ça sert à rien on est bien trop écrasant pour eux dans les médias on va juste mettre un petit coup de soin de soin quoi qu'on est à 82 j'aimerais bien voir si une victoire permet de remonter cette cohésion tiens 110 et 40 donc 110 milices et 46 de garnisons donc c'est la garnison réellement le vrai problème donc on va mener l'assaut afin de libérer nos chers compatriotes alors autodéploiement chacun fait ce qu'il veut bien évidemment je ne sais toujours plus comment on fait le mode photo mais c'est pas grave je suis sûr qu'à un moment j'aurai l'idée de regarder ce jour viendra j'en suis sûr mais quand ça j'en sais rien alors mais où sont leurs hommes dites donc ah il y en a là bas j'en vois alors hop on reprend la petite astuce que j'ai vu dans les commentaires effectivement c'est vrai qu'on va quand même un peu mieux bon par contre au secours aïe ouais non ici on n'est pas bien placé bon le temps de bien se placer on va quand même rester en vue troisième personne voilà donc là il faut que je me fasse oh magnifique à la distance qui est différente arrêtez de me pousser au secours ok là bas c'est protégé ouais compliqué ici en vrai ah ah oula oh bah non je vois quelqu'un là bas là je crois ok bouclier toujours bouclier ok c'est pas si facile quand même hein de s'habituer à à cette nouvelle comment dirais-je vision mais c'est vrai que je l'avais déjà noté que c'était intéressant effectivement on y voit plus clair oula mais ah intéressant on y voit plus clair et on peut mieux apprécier la trajectoire de la flèche et donc mieux aviser par après mais ça prend un certain temps quand même de s'y habituer donc ça c'est un carquois de flèche de la personne que j'ai massacré je vois pas d'autre personne je crois ah là bas non ça c'est un allié ça je crois oui c'est un allié on va repasser quand même en vision 3ème personne pour avoir une meilleure vue d'ensemble et on voit voilà qu'il y a des adversaires par là bas un tout petit peu trop haut on sait ah merde là c'est littéralement trop bas on peut mieux ajuster comme ça pas loin quand même bon lui il est pas assez exposé pour que j'arrive à bien le toucher oh ça s'est pas joué à grand chose voilà trop bas j'ai l'impression quand même que les modifications de comment je veux dire les modifications liées à comment je veux dire augmenter la portée ou quoi que ce soit donc monter, descendre etc j'ai l'impression que ça a un impact beaucoup plus important sur cette vision notamment peut-être à cause du zoom je ne sais pas en vue à la 3ème personne en même temps il faut voir aussi que le centre du tir n'est pas le même donc ici on voit que le tir se trouve au milieu de l'écran c'est vrai mais l'arc n'y est pas donc la flèche va suivre une trajectoire différente je vais prendre un exemple si jamais je veux pour tirer à travers ici voilà maintenant si jamais donc j'ai juste appuyé sur R on voit que le centre de tir n'est absolument pas le même il est beaucoup, enfin il est un peu plus haut il faut arriver à peu près au même endroit donc il faut viser plus haut parce qu'après tout la caméra est plus basse ce qui semble logique désolé je commente plus sur la vision subjective de la caméra plutôt qu'autre chose mais c'est parce que j'essaye de découvrir j'essaye de comprendre j'essaye d'apprendre ça me semble assez intéressant on a eu deux pertes ok ça va 35 morts au total 38 bon vous avez pas envie juste genre de tous chargés là je suis sûr que ça irait beaucoup mieux si on le faisait je pensais quand même qu'ils auraient qui diraient la la jugeote de prendre des décisions par eux-mêmes mais apparemment d'y entre moult corps ok on peut pas accéder autrement là bon ici si je tombe je me je me fracasse une jambe et je me enfin je meurs en tout honneur mais voilà il n'y a pas de piège ici ah il faut monter oh ah mais quel dédale ce château et dire que c'était le mien on va juste ramasser ça vite fait excusez-moi voilà c'est ton ah non ça c'est nos archers puisque c'est vers l'extérieur j'allais tirer sur mes pauvres archers dis donc ah ben voilà je ne vois que dalle bon ok c'est gagné c'était facile 39 morts au total c'est pas grand chose 26% du lutin c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal du tout même alors j'ai libéré yo rigue vous me sauvez la vie la mise une fois de plus storm moon vous êtes un véritable ami tout à fait tout à fait tout à fait il y en a plein d'autres qu'on a relâché oh merde j'ai j'ai pas pris de prisonnier du coup donc pillage et donc on était à 80 ouais non ça monte pas donc on va partir alors ici donc ah j'ai pas le ok bon bah dommage mais en tout cas on a libéré moult personnes et on va se diriger vers cette petite armée ici tranquille mang histoire de laisser à nos troupes le loisir bon déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici alors tant qu'on les a en check c'est très très bien alors ici on voit qu'ils ont recruté c'est très bien on a quelques défenseurs on a 58 défenseurs donc ici on voit que les 600 troupes là elles ont une envie c'est reprendre le château d'Atrion et nous on s'en fout on est en mode allez-y les gars franchement faites vous plaisir mettez vous en siège seulement vrai plaisir pour nous c'est tellement plus simple c'est tellement facile de profiter de ce genre de laxisme oh non Arzagos qu'est-ce qu'il me fait encore bon qu'est-ce qu'il se passe ici oui bah de toute façon je suis en train de le défendre donc vous inquiétez pas je m'en occupe je vais m'abstenir par contre donc je m'en occupe bien évidemment de toute façon c'était mon château initialement ensuite qu'est-ce qu'il me veut lui château d'Onika ah c'est peut-être pas si loin que ça en vrai c'est dans l'Empire ça je le sais ok alors c'est où Onika ah c'est un château bon on verra ça plus tard oh quel tue l'amour cette hystienne là vraiment on va mettre trois petits coups de soin de soin là donc on va profiter des largesses clairement des esprits stratèges de l'Empire et merde j'ai oublié de monter mes troupes en termes d'expérience c'est pas grave donc on va profiter de leur largesse disais-je pour défaire une armée à eux bien évidemment on a libéré pas mal des nôtres et on va emprisonner pas mal des leurs ça c'est une bonne chose c'est sur ce genre de petits détails qu'une voilà qu'une guerre peut se gagner ou se perdre voilà peut-être avec nous je le sens donc moi tu vois j'étais pas sûr je voulais juste vérifier ok aïe 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 non excusez-moi aïe ah vous remarquerez que j'ai gardé mon calme et que je n'ai pas du tout pris mon bouclier ce qui est une terrible erreur je pensais que j'arriverais à mieux m'échapper que ça mais pas du tout en réalité ici il va peut-être falloir que je cesse de faire mais si malgré alors ici il y a moult archers qui fouillent j'adore voilà magnifique le vizir vous remercie aïe 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 apparemment ils n'ont pas aimé la visite de courtoisie du vizir ici on va faire gaffe de fait on ne veut pas être mis hors combat donc on va gracieusement fouir mais c'est enfin c'est pas vraiment fouir c'est plutôt une retraite stratégique dirons-nous tout en continuant à combattre bien évidemment il n'y a pas de raison voilà il n'y a pas de raison de ne pas s'amuser excuse-moi voilà on entend donc ce petit coup là voilà c'est juste qu'on choisit des affrontements ouh 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 il y a du il y a des aliens qui ont télétransporté des gens enfin soit ça ou soit j'ai un petit peu abusé sur la binouze mais je dirais plutôt que c'est les aliens je suis aussi sobre que je puisse l'être je pense ok ouh là diantre quel bordel excusez-moi je ne suis pas intéressé par vos démarchages j'ai eu peur j'ai eu peur j'aurais pas dû j'aurais peut-être pu le tuer enfin vaut mieux être prudent autre chose autre chose voilà est-ce que je jouerai pas un petit peu mieux quand je suis fatigué tiens c'est un truc à tenter finalement on va peut-être essayer d'éviter de dormir ça pourrait être intéressant à tenter pas du tout je sens que mon corps est déjà en train de me dire d'arrêter tout de suite mes conneries oui non mais ne poursuivez pas ce pauvre air je m'en occupe voilà on sait plutôt anéantir le reste des ennemis c'est mieux donc ça s'est plutôt pas mal passé je vois des haches qui volent donc tout se passe bien jour normal en sturgie quoi globalement ça c'est l'amour de la hache je connais je suis moi même un grand fervent défenseur de ce noble outil ah bonjour voilà ce noble outil disais-je qui est également une arme enfin qui est devenu une arme au fur et à mesure des années de simples outils à armes guerrières il n'y a qu'un pas oh quel bonheur ok donc combien de troupes est-ce qu'on a perdu au total on a perdu 176 troupes contre 267 donc c'est un très bon total surtout qu'en réalité ils en ont perdu 500 et quelques nous réellement que 176 très très bien et nous de notre côté on a perdu que 8 troupes donc assez honnête 29% du but très très bien je me rends vous avez gagné maudice pour ce jour tout à fait tout à fait tout à fait par contre apparemment on aurait relâché quelqu'un je me rends félicitations pour votre victoire vous êtes mon prisonnier vous êtes mon prisonnier 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 oh Gavin merci pour votre aide étranger je ne crois pas vous avoir déjà rencontré avant comment vous appelez-vous enfin Gavin Gavin on va dire Gavin enfin je veux dire toi et ta maison adore les les rogues-vies on se connaît quand même je m'appelle Tom Moon c'est quand même formidable on doit encore se présenter à des gens de notre notre patrie alors que on est probablement le guéri le plus reconnu de tous les environs les gens sont pas capables de savoir qui je suis c'est quand même fou si encore c'est dans d'autres pays je dis pas mais bon là c'est quand même chez nous quoi c'est vraiment pas d'autre mot ici on va quand même faire une petite escale du côté de Thial enfin peut-être pas du côté de Thial mais en tout cas dans une grande ville pas trop loin de préférence donc plutôt d'Yatma du coup parce qu'on a des choses à faire notamment comment dirais-je oui c'est vrai qu'on avait ce message là et Château de Rika c'est où ? c'est loin bien évidemment donc on a eu quelques oh oui oh oui belle interception belle interception de notre allié oh magnifique juste je vais monter mes troupes avant si ça te dérange pas resist prouve que tu existes juste 2-3 petites minutes là voilà ah ici ils sont tous prêts à monter très bien et ici bon il n'y en a plus qu'un bon ça va on peut le faire hop bon ici c'est 122 contre 1100 on va envoyer les troupes on va quand même pas déconner magnifique 33% du butin vous êtes mon prisonnier tout à fait on prend tout le monde ça fait plaisir du coup on amène enfin non ok ah si voilà on amène notre armée pour qu'ils recrutent quelques troupes en plus moi je ne peux pas étant donné que ce sont des impériales quelle horreur ah machin de la main tu attaques qui une caravane oui bon bah ça va normalement tu vas gérer quand même assure moi oui parfait très bien ça euh qu'est-ce que alors il demande la paix mais non on n'a pas besoin de temps pour récupérer oh je vous déteste je déteste le royaume surgien on était en pleine position de force oh je le déteste il est obligé de dire qu'on est d'accord avec eux histoire de remonter des relations oh non oh royaume de mes deux avec l'armée que je me tapais on prenait au minimum argoron déjà pour commencer et potentiellement d'autres trucs aussi en prélat probablement le château d'épinoza j'aurais vraiment dû créer mon royaume je devrais faire je devrais arrêter de faire confiance à l'IA oh j'en ai plein le fiac euh aïe 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 bon bah tant pis on a pas le choix on a pas le choix c'est comme ça bon on rançonne tout le monde on gagne de la roublardise on est super content bien évidemment ici on a trop à vendre ça va on est super content et donc oh oh joie et volupté quoi bon point positif on va pouvoir se rendre au château d'Honika sans trop de problèmes puisqu'on a rien d'autre à faire youpi chouette ou de joie ouhou oh ragenvad et cette petite armée là j'aurais pu les faire tellement facilement ils avaient plus rien on va leur laisser remonter leur trou bon et si on le voit le positif est-ce qu'il y en a je suis sûr qu'il doit y en avoir mais bon il faut juste que je continue à chercher le plan d'Istiana bon le plan d'Istiana va passer en dessous de 2200 pas de beaucoup mais d'un petit peu peut être du positif admettons ah très bien on a découvert la base des opérations superbe ça c'est une bonne nouvelle on n'aura pas besoin de chercher très longtemps et on va même arriver pile poil pour la nuit ça c'est très bien ça dit donc enfin des bonnes choses alors voyons voir qu'est-ce qui pourrait prendre de l'XPI allez j'en sais si tu regères en vrai et on y va allez tout le monde le charge ok il y a un gus là-bas voilà prends toi ça ça te fait pas plaisir ah petit pat que de serre par contre les gars vous êtes en supériorité numérique voilà merci faites-moi plaisir rendez-moi fier je vous ai entraîné quand même biberonné quand même pas me faire croire que vous êtes pas capable aïe tiens prends ça ça va te faire du bien voilà magnifique ça c'est juste pour le fait de m'avoir mis une flèche ça va que je prenne ma revanche en tant qu'archer par contre je vois pas grand chose tiens prends ça magnifique ok bon trop loin bon ben je pense que je vais prendre un raccourci je vous laisse gérer les gars vous pouvez le faire j'ai confiance en vous après tout vous êtes tombé dans la potion magique quand vous étiez petit pardon ah oui l'hydromel excusez-moi l'hydromel c'est pareil peu de choses près alors ici je remarque qu'il y a une personne de type mouvante donc autant tapoter sur ce qui ne bouge pas encore que j'aurais préféré toucher ouh c'est vrai qu'on est en position surélevée donc faut faire gaffe à ces petits trucs oui à chaque fois la balistique ou la fléchistique je sais pas comment ça se dit ok que des blessés c'est magnifique tant que vous êtes blessés vous pouvez être guéri n'oubliez jamais cette vérité alors que si vous êtes mort ça fonctionnera moins bien tout de suite voilà ça c'est fait ça c'est réalisé bon c'est très bien ça va faire de l'xp à ma médecin bon par contre là ils sont en supériorité numérique donc on va clairement prendre le duel parler c'est pour les faibles oh c'est exactement ça je m'en rappelais c'est bien ça si vous me voulez à ce point je vous défie en duel alors bien évidemment il essaie de postponner le truc en mode oui mais bon vous savez pourquoi est-ce que je ferais un duel amiable parce que sinon on te pète la gueule en fait ah oui d'accord et ils sont oh la petite fin bien joué ils sont quand même pas si mauvais que ça je suis toujours étonné édouard que le niveau des conspirateurs en duel et pratiquement au niveau des nobles des fois même mieux oh il m'a trouvé il m'a trouvé ma défense tu vas payer pour ce crime voilà qui est fait c'est bien ok donc magnifique on accomplit cette mission extrêmement compliquée on ne peut toujours pas prendre les conspirateurs en tant que prisonnier on est très heureux on a accompli la quête 1130 ça diminue bien ça ça fait plaisir par contre est-ce qu'on attaquerait le groupe d'Okeros en vrai on s'en tamponne le coquillard merci à la personne qui m'a repris dans les commentaires j'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci alors on va directement passer vers Chornobas histoire d'aller recruter quelques troupasses bien évidemment il faut qu'on se refasse une santé il faudrait aussi qu'on vende notre merdier est-ce que j'aurais pas rendition de la main etc j'ai un troupeau donc j'ai pas assez de troupes c'est ça le problème c'est pour ça que je suis aussi lent enfin aussi lent je suis quand même à 4,8 de vitesse en ayant presque 300 troupes mais il y a quand même moyen de faire mieux et je me demande si je ferais pas quand même un petit tournoi juste parce que ah non je suis à 90 je pensais que j'étais à 99 bon s'il était à 99 je l'aurais fait juste pour dire de passer à 100 mais bon par contre il y en a qui me qui me sont pas loin de me rejoindre drame c'est très bien très très bien plus de concurrence c'est toujours le bienvenu bien évidemment alors fromage etc on prend olive pourquoi pas il me faudrait oh oui il faudrait des raisins faudrait que je profite de la paix pour justement potentiellement en profiter ouf ça va heureusement alors ici on se fait une petite luxation du doigt alors voyons voir 37000 et 28000 si jamais j'ai rajout 7 ça ferait 35 ça ferait 65000 on va dire 63000 allez pour être assez large 63000 pour pas dépasser il y entre ça par contre on va peut-être le garder quand même on va totalement le garder même un peu d'argent encore une petite dizaine de mille au moins maintenant quand même mais pas loin on pourrait garder ça et plutôt vendre ce merdier là ainsi que celui là et Gambison sera mieux à cause de maille raffinée bon c'est raffiné donc je garde pourquoi pas alors vendons un petit peu tout ce qui est pas très 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 fort 3000 deniers encore 2000 voilà 65404 deniers dans la peau poche maintenant on va se rentrer à épicrotéa pour vendre le reste de notre merdier bien évidemment qu'est-ce qu'il se passe oui mais non mais arrêtez de me demander pour Alishka Alishka n'est pas à vendre j'arrête pas de le dire ah tiens en parlant d'Alishka non c'est pas ça il y avait des gens qui étaient qui en tant qu'otage tel que cette personne par exemple donc il y a Alishka il y a qui d'autre Nozon et il y a Yana aussi ouais alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va leur demander de recréer des groupes alors Alishka gage limité bien évidemment ensuite c'était qui c'était qui c'était Yana et ensuite Nozon voilà alors comme ça on a nos 4 groupes qui sont prêts peut-être que je pense à gérer mes villes aussi un de ces 4 mais est-ce qu'on a vraiment envie de gérer des villes pas sûr il n'y a pas de guerre quoi on s'emmerde quand il n'y a pas de guerre ah quoi je pourrais monter ma forge à la limite je crois que j'ai déjà vendu toutes mes armes à part mes Pugyo ouais on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait je regarde juste qu'il n'y a pas des grosses bottes à vendre les petites grosses bottes là toujours intéressant non il n'y a rien alors est-ce qu'il y a du bois il y a du bois dur magnifique alors on va vous vendre les moutons et les vaches bien évidemment même les outils on n'a plus trop besoin là dans les médias je vais regarder un petit peu parce que ça fait très longtemps que j'ai pu faire attention à tout ça mais est-ce que ok donc nos ateliers continuent à brasser de l'argent très bien c'est peu mais c'est toujours ça de pris on gagne un petit peu de soutien donc de d'influence par jour grâce à nos soutiens de nos notables c'est intéressant on n'a pas de ruelle sous notre contrôle mais ça coûterait un compagnon donc j'ai pas trop envie à vrai dire quoi que j'aimerais peut-être bien avoir une ruelle de Thial sous mon contrôle parce que c'est quand même ma capitale Thial d'ailleurs 646 de garnison et autant vous dire que vu la gueule de l'archer on n'a pas vraiment envie de l'attaquer fait plaisir fait plaisir on va se diriger vers Seanobas recruter quelques troupes voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une bonne hache à une main histoire de remplacer cette épée alors on recrute tout le monde bien évidemment on part vers Scorin 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 je sais pas trop on va dire Scorin je pense que c'est plus élégant on recrute tout le monde bien évidemment direction homme mort on recrute tout le monde sans distinction alors en termes de troupeau on en craint un tout petit peu mais on a encore des troupes à recruter donc niveau cheval on est bien prenons de la bière aussi donc on y est très très bien du bois dur alors on va quand même aller dans la forge il serait temps où qu'elle est ma femme Svanat ma très chère va bien évidemment être attribuée au charbonnage voilà Thomas Fodor mon frère de mémoire ah oui c'est vrai qu'ils vont me poser la question à chaque fois tu serais extrêmement sympathique de me fondre tout ça magnifique maintenant voyons voir ce qu'on peut faire en termes de hache par contre hache à deux mains je me demande s'il y a moyen d'avoir maniement à une main et deux mains quoi donc je vais cliquer sur tous les manches qui existent puisque c'est sur les manches qu'on voit ça et non les haches c'est uniquement deux mains ou une main il n'y a pas moyen d'avoir de hybridation malheureusement dommage très très dommage donc on va plutôt partir sur une hache à une main je pense espérons peut-être qu'il y aurait peut-être moyen pas moyen il n'y a pas moyen bon tant pis on va quand même prendre du rang 2 parce que c'est plus difficile à forger donc plus de chances d'avoir du bon matériel on va plutôt partir sur quelque chose de long alors on prend que ce qu'on a débloqué ce serait peut-être plus simple aussi alors une hache bien évidemment la fameuse hache on la connaît la fameuse hache voilà comme tout le monde tout le monde connaît cette hache là quand même c'est enfin bref heureusement qu'on a quelque chose un peu plus oh oui oh ça c'est une belle lame ça et bon par contre comment dire quelque chose de plus discret quand même respectons-nous une hache c'est un outil avant tout donc voilà faisons en sorte de forger tout ça un maximum puisque nous allons fondre bien évidemment le tout par après alors 4 il me reste encore de quoi en faire 2 gutrag fais ton plaisir ensuite tormund il est temps pour toi de t'amuser voilà on a au moins un nouvel élément 2 nouveaux éléments 3 3 je crois au niveau des têtes de hache je pense pas en voir de nouveau ici non plus et là j'ai pas l'impression de voir de nouveau en fait peut-être que si je reviens achat une main pour favor ah ben voilà là on a du nouveau je crois que c'est celui-là le nouveau très chouette aussi celui-là on l'avait celui-là ouais c'est celui-là le nouveau ok alors à ce niveau-là non rien et à ce niveau-là on a quand même quelques petits trucs en plus aussi donc très très bien visons sobriété efficacité ici ça prend quand même du matériel d'un peu plus haute qualité donc non matériel de moins bonne qualité c'est pas très très grave et demandons à Guttrag de oh quoique il pourra peut-être tout forger en réalité oui forge forge mon petit forge donc fais-toi plaisir on est presque à 45 minutes bon je pense qu'on va arrêter l'épisode ici enfin on va d'abord fondre tout ça peut-être éventuellement entrer dans la forge est-ce qu'on aura assez de charbon de bois pas du tout raffine moi du charbon de bois s'il te plaît je t'en remercie voyons voir j'ai plus assez d'énergie dis donc bon on attend ici juste 3 4 5 secondes allez hop non je me suis trompé de bouton voilà on repart là-dessus on refond tout ça magnifique donc on a débloqué de nouveaux éléments on va juste voir quel élément on a débloqué construction libre achat une main parce que bon en tant que sturgien je pense quand même que ce serait la moindre des choses d'avoir une vraie hache quoi avoir quelque chose comme ça potentiellement comme ceci avec je sais pas moi un petit embout comme ça ou quelque chose quoi ça ça peut être très intéressant parce que du coup on va dire que le cul de la hache peut être utilisé pour tapoter dans les casques ça pourrait être pas mal par principe une petite hache comme ça globalement ça ce serait bien là on serait fier d'être sturgien par exemple mais là on n'y est pas encore donc il faut que je débloque les éléments mais ça je pense que je ferai ça en off par après au moins vous avez vu que je vais m'attaquer là-dessus mais on est toujours en paix et ça c'est assez chiant il faut que je vérifie ok est-ce qu'il reste ok il reste une étape à deux mains il reste une étape enfin il reste des trucs à débloquer en niveau 2 ok donc on pourra pas tout de suite avoir le niveau 3 même chose pour ici et donc même chose pour ici ok intéressant bon bah je vais faire les choses petit à petit ce sera sûrement en off en attendant histoire de bien débloquer ce qu'il faut pour faire une très belle hache sur ce j'espère que l'épisode vous a plu malgré cette paix qui m'a coupé dans mon élan il m'a coupé dans mon envie aussi d'ailleurs j'étais tellement impatient de pouvoir reprendre du territoire sur l'empire déjà qu'on n'est pas en guerre contre eux très souvent et douche froide douche froide très très grosse douche froide mais j'espère malgré tout que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir comme vous le savez et ça aide également au référencement de la chaîne et de la vidéo enfin de la vidéo et donc de la chaîne accessoirement merci à vous pour avoir dépassé les plus de 100 abonnés ça me fait extrêmement plaisir je ne pensais pas qu'on y arriverait un jour et pourtant on l'a fait beaucoup plus tôt que ce que je pensais puisque je n'y pensais pas et sur ce en vous remerciant tout ça tout ça tout ça on se retrouve très prochainement d'ici là portez vous bien je vous remerciant